Et salut tout le monde, c'est Maximo Grimm et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nous sommes à l'épisode 4 je crois, 3 ou 4, je sais plus. Nous avons donc 237 points pour Gryffondor, 433 dragées et une potion Vegan Veil, c'est important de le savoir. Non, plus concrètement, on va commencer le défi de l'Ectoplasmus. Nous venons de finir dans le dernier épisode d'apprendre le sortilège d'Ectoplasmus et nous commencions le défi. C'est parti ! Bienvenue Harry dans mon défi d'Ectoplasmus. Pour relever ce défi, vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous. Essayez de vous en emparer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint zéro avant que vous ne la récupériez, vous perdez. En chemin, vous trouverez de nombreuses étoiles. Ramassez-les pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score. Je vous recommande de toutes les trouver. Essayez de récupérer l'ultime étoile bien avant la fin du temps imparti. Plus votre score sera élevé à la fin du défi, plus vous recevrez de points. Ok donc comme toujours on connait les bails, on sait qu'on doit speeder, qu'on doit aller le plus vite possible. Tout en récupérant un maximum d'étoiles et de dragées, de cartes de sorcières et sorcières célèbres. Vous savez, c'est les mêmes. Ok, 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 rien du tout ici, rien du tout là. On se concentre, rien ici, rien là. Tout ceci est bien mystérieux. Ça c'était le baron sanglant, je ne sais pas ce qu'il fait là. Tout ceci est suspect, si vous voulez mon avis. Vous pouvez aussi lancer un ectoplasmus pour libérer un objet coincé dans de l'ectoplasme. Merci beaucoup. Ah, j'étais sûr qu'il y avait un truc ici. Vous avez remarqué, je me mets toujours... Non ! Dans cette position, je me mets sur le coffre pour ramasser les objets le plus rapidement possible. C'est une petite technique qui permet de gagner quelques secondes. Allez, allez ! Hop ! Le baron sanglant ! On perd du temps, là on a 2100, il faut qu'on remonte à 3000, illico presto ! Laxm ! Le base nous assibli, Harry, il faut rester en contact avec lui, plus de liberté de points de résistance ! On essaie d'aller le plus vite possible ! Putain, les dragés, les dragés, mais ça me sert à quoi les dragés ? Je suis sûr pourtant que ça... Bon, enfin... Ils sont tombés pour le moment. Tout va bien. Tout va bien. Pardon, excusez-moi, monsieur. C'est impossible tous ces trucs là pour rien. Non, je n'y crois pas. Ah, ça fait longtemps ! On dirait un gamin. On ne va pas perdre de temps avec lui. Voilà, voilà ! Allez, casse-toi ! On ne t'aime pas ! Excellent, excellent ! Excellent ! Excellent ! Comme ça, c'est parfait ! Hop là, hop là, hop là ! On se retrouve à 2400 ! Ah, c'est pas bon ça ! Il va falloir qu'on fasse beaucoup plus vite, beaucoup mieux ! Allez ! Allez ! C'est bien beau les animations ! Ok, ok ! Ok, ok ! Je ne m'en souviens plus ! Mais c'est vraiment un truc que j'adore dans l'univers de Harry Potter, ce sont les passages secrets ! C'est vraiment un truc qui fait trop kiffer ! J'aimerais trop juste avoir des passages secrets chez moi ! C'est vraiment un truc que j'aime bien ! C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... du tout montrer les cartes de sorceres à sorceres célèbres, bon je sais que dans la majorité du temps tout le monde s'en fout des cartes, mais moi c'est un truc qui me tient à coeur, bon pour l'instant c'est encore plutôt flou dans mon esprit, mais dans le 2 c'est plutôt approximatif on va dire, mais dans le 3 vous allez voir Harry Potter le prisonnier d'escabant le jeu sur PC, il y a vraiment un système de cartes de sorcières et sorceres célèbres qui est excellent, je ne vous en dis pas plus pour le moment puisque là on doit profiter de l'instant, profiter de Harry Potter 2, mais c'est vraiment excellent et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore vraiment ce jeu. de toute évidence je dois le mettre là bas, allez, on est toujours à 2400 là, c'est pas bon, c'est pas bon, pas bon du tout même. Allez, 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 on n'a pas le temps, yes, une carte argent, ça, ça fait plaisir, je peux vous le dire, ça fait vraiment plaisir. d'accord, tiens, on en profite parce qu'on veut vraiment ce mucus de Veracrass, j'en doute, concrètement, on verra plus tard, excuse-moi jeune homme, j'arrive, j'arrive, petite étoile, excellent, non, oh je dois faire le tour, c'est pas bon du tout, pas bon du tout, il faut qu'on aille plus vite, ah d'accord. Allez, on se dépêche de le moiter de rager. D'accord, donc concrètement, le baron sanglant, on n'a plus rien à foutre du respect, voilà, voilà, donc j'avais lancé un Lumos, est-ce que, non, c'est pas ici qu'il apparaît, il faut trouver ce Lumos, mais ok, mais le baron sanglant n'en a rien à faire, le voilà, le bon Lumos, oui, je fais attention à bien récupérer le maximum de dragées, ah d'accord, en mode embuscade, soyons fous à ce moment-là, pardon dégage, merci, on essaye toujours d'aller le plus vite possible, waouh, mais deux étoiles, mais c'est parfait, on se retrouve à 2900, ce qui est une très bonne chose, vraiment très bonne, ok. J'en étais sûr de ne pas négliger les passages secrets, et je suis sûr, j'ai vraiment l'impression de louper les tâches, soit c'est que je me souviens plus du jeu, soit c'est que ce sont vraiment des cartes qui vont m'être utiles dans le futur. Je m'explique, j'ai l'impression d'avoir oublié cette partie du jeu, ces cartes sorcières assez célèbres, et donc j'espère que c'est ça, comme ça on pourra accéder aux 40 pièces et voir ce qui se cache derrière, ça ce serait super, ce serait super, ah oui c'est vraiment le moins de gras, d'accord. On est quoi, 2800, elle est encore une petite étoile et on est, on passe à 3000, ce serait super. C'est déjà beaucoup plus difficile que le premier, hein. En même temps on essaie de, ok. Une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Excellent. Pardon, excuse-moi, voilà. Yes, et donc voilà, c'est bien ça. Toutes les 10 cartes, on gagne un petit éclair. Pardon. Merci beaucoup petit. C'est vrai qu'on a pas trop le temps. Et bah carrément, le moins de gras, y'a pas de soucis. Tout va bien. Ça c'est super, on accède rapidement à l'autre étoile et on passe à 3200. Ça c'est super. Ok, là on est large, là on peut faire ce qu'on veut. Bon, globalement, ouais, ça va. Excusez-moi, je vérifie si la vidéo tourne toujours, j'ai pas envie de faire la même erreur que l'autre fois. Tout ceci est bien mystérieux. Tiens donc. Et une autre étoile, ça c'est super. Bah vous voyez, on a... Attendez, c'est impossible. On peut pas déjà être le... Ok, donc concrètement c'est la fin. J'espère que j'ai eu toutes les étoiles, je ne suis pas sûr du tout. Vous avez brillamment relevé le défi d'Ectoplasmus. Le temps restant devient votre record personnel. Ouais, les 10 étoiles, ça c'est super. Et on gagne 167 points. Ça c'est bon. Et vous savez quoi ? Je pense qu'on est toujours premiers pour l'arrêt. Eh bien, justement, j'en parlais. Nous allons voir si nous sommes toujours premiers et combien de temps on a devant nous si on est premiers. En tout cas, j'espère qu'on a gagné. Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu traîné. Et je vois qu'on a quand même encore assez de temps de vidéos. Ah, bah tiens donc ! Ah non, il manque une autre sortie léger. Bonjour à tous. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant quelle maison est en tête cette semaine. Je me demande qui est en tête, hein. Gryffondor est en tête. Yes ! Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Ah ! Tout a été réactualisé. Ça, c'est super. On va refaire un petit tour comme on connaît bien. On reviendra plus tard. Parce que, comme vous le voyez, il faut le sortilège du crack badaboom que nous n'avons pas encore débloqué. C'est dommage. C'est fort regrettable, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. Ce serait super qu'on puisse en avoir 1000, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais si on a 1000, ça voudrait dire... Déjà, au moins 700 pour avoir le Nimbus 2001 et pour aller le plus rapidement possible. Et au-delà de ça, avoir 1000 pour qu'on ait une petite avance pour acheter ce que Fred ou George, enfin, le deuxième frère, propose. Ça, ce serait super. Hmm. Ça fait du bien d'être le gagnant, hein. Bon, allez. On va faire un petit tour dehors. On n'a pas des sortilèges d'Elasticus, malheureusement. On fait avec ce qu'on a, hein. Bon, on n'aura pas 1000, mais au moins on a dépassé les 700. Et ça, c'est un bon... Un bon point de départ. Ouais, ouais, ouais. Un bon point de départ. Non, non, c'est de ce côté. Excellent, excellent, excellent. Le dernier, le dernier. OK, on l'a. Parfait ! Harry, je voudrais examiner la scène du crime. D'habitude, Ruzard surveille le couloir où son chat a été pétrifié, mais il est parti. C'est le moment où jamais. Bien sûr, allons-y. Soyons fous. Logique. Logique. On ne peut pas entrer. Ce sont les toilettes des filles. Mais personne n'y va jamais, Ron. C'est là qu'habite Mimi Gégnarde. Elle hante les toilettes des filles. Elles ont été fermées toute l'année car elle a sans cesse des crises de larmes. J'aimerais que les gens arrêtent de dire des choses dans mon dos. Mais qui peut donc être l'héritier de Serpentard ? Qui veut effrayer les enfants de non-magiciens pour les faire quitter Poudlard ? Drago Malfoy. Tu l'as entendu traiter Hermione de sang de bourbe. Mais comment prouver que c'est lui ? Il faudrait qu'on pénètre dans la salle commune des Serpentards et qu'on questionne Malfoy sans qu'il nous reconnaisse. Mais c'est impossible. Tout ce qu'il nous faut pour cela, c'est du polynectar, une potion qui permet de prendre l'apparence d'autrui. Nous pourrions métamorphoser Harry en Serpentard ? Comme ça, personne ne se méfierait de lui. Deux des ingrédients vont être difficiles à récupérer. La poudre de corne de bicorne et la peau de serpent d'arbre du Cap. Harry, il faudrait que tu ailles récupérer ces deux ingrédients pour que je puisse finir la potion. Et où est-ce que je pourrais en trouver ? Rock garde de la corne de bicorne dans son armoire. Mais pour arriver là-bas, il va falloir que tu traverses le couloir du cachot qui est couvert d'ectoplasme. Il devrait y avoir de la peau de serpent d'arbre du Cap près des serres de botanique. C'est la saison des mues. Super ! Les couloirs sont tout gluants. Je sens que je vais adorer. Donc tout s'enchaîne vraiment, vraiment super vite. Ok, donc on va mettre le jeu en pause. On va s'arrêter là pour le moment. Je pense qu'on en a assez vu. Mais juste avant de s'arrêter, j'aimerais bien qu'on puisse observer... Euh... Où est-ce que c'est ? C'est pas la carte ? Non ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est où ? C'est où les... qu'on voit ? Non, c'est la carte. C'est pas ça que je veux, moi. Coupe des quatre maisons. Où est-ce qu'on peut les voir ? Ah bah, je suis idiot. C'est le truc du centre. Les cartes qu'on a obtenues jusque-là. Donc on en a eu 10 ici. Que sont... Esper Starkey, Herman Wertingham, Miron Wagtail, Eskos Barbary, Merton Graves, Orsino Thruston, Brigitte Wenlock, Greta Grandamour, Flavius Belby et Roland Tonneau. Donc vous pourrez me mettre sur pause si vous voulez lire leur description. Euh... Voilà. Et 8 cartes d'argent. Jocelyn Watcock, Andros l'Invincible, Glenn Dashitok, Gédéon Miette, Kierle Duke, Donagan Tremlett, Fulbert Latrouille et Grégory le Hautin. Et donc dès qu'on en a 10, on pourra ouvrir une des... Une des lattes en bois qui garde le passage vers... Bah, le passage vers on ne sait pas où. En tout cas, voilà. C'était pour... C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et ça me fait vraiment plaisir que vous le regardiez. N'oubliez pas un pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501